et salut tout le monde c'est max blake j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dock and battle on va aller farmer un petit peu l'événement pour les médailles d'éveil du vegeta ssj4 lr puisque je l'ai droppé dans ma dernière vidéo invocation je la mettrai dans le bouton i en haut à droite donc là on va le farmer et on va en profiter faire un farm utile on va le farmer en famille de goku mettre l'accent sur cette team qui est très très puissante surtout face à un vegeta et en même temps voir un petit peu plus approfondi le goku lr tout simplement là on va booster avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu abonnez vous activer la cloche si ce n'est pas déjà fait c'est très très important pour voir les prochaines vidéos et rejoignez moi sur les différents réseaux sociaux pour échanger en off avec grand plaisir donc là on va tout simplement chercher un goku ssj4 lr donc pour ça on va aller en famille de son goku on en a avec deux doublons il y en a qui ont eu de la chance donc voilà on va partir avec cette team là la pan abeille pour le soin le goku ssj2 gt un des très très bons potes du goku ssj4 lr le ssj4 full power pareil j'ai pris le goku kaioken puisque face à un vegeta il est très puissant en famille de vegeta très puissant et c'est pas une carte à sous-estimer j'ai pris le goken pour les kirenbo puisque je rappelle que le lr un kirenbo égale 3 tout comme un ki bleu et on va partir directement là vous allez voir que franchement avec la team inverse et je pense que c'est plus ou moins pareil pour le végéta la différence c'est que le goku a l'avantage du type sur la fin et et le végéta c'est pas ça mais on verra ce que ça donne je ferai une vidéo dans le sens inverse tout simplement famille de végéta sur l'event de goku et pour ça il faut déjà finir de farmer le végéta ssj4 lr donc là on va partir tout simplement comme ça le full power en premier là on va partir en ultime directement on est à 471 mille pv c'est pas dégueu du tout sachant que mon lr a pas de doublon le full power je crois que je l'ai à 100% par contre mais j'ai pas mal d'unités où voilà les ils sont pas à fond du tout du tout la point avait la point abeille elle est à 100% pour l'instant bientôt l'éveil d'ici quelques jours bon la première étape c'est une balade de santé avec un million huit en dégâts on passe au végéta ssj4 agilité alors là on va faire comme ça voilà là vous voyez que même le kayo ken part plutôt facilement selon les unités qui sont avec il marche très très bien avec le gothen mais c'est pas prendre trop trop de sphère on va partir comme ça tout simplement on a une belle petite régène quand même on s'est presque remis full life c'est plutôt pas mal le kayo ken qui va commencer à se buffer du coup puisqu'il se il se buff à chaque attaque sp et au bout de 2 3 tours même sur une attaque sp du végéta ssj4 et l'air il prend plus de dégâts ok alors et ben on va rester tel quel histoire de booster les deux goku j'aurais peut-être dû faire attention qu'elle était était dans cette rotation là alors 444 471 donc je pense que le dernier est celui de l'ami là on va partir en spé en ultime même directement on envoie du 1 274 000 ça je pense que c'est le nôtre là on va partir comme ça parce que l'endurance va prendre très cher sinon 34 000 par rapport à la somme de pv qu'on a pendant elle tanque très bien là elle a dû activer son passif également très bonne unité pendant une fois l'air je ferai un showcase j'essaierai de faire un showcase avant l'éveil en l'air l'éveiller pendant et après histoire qu'on voie la vraie différence je pense que ça peut être intéressant sachant qu'elle sera pas sp 20 puisque moi j'ai quasiment enfin j'ai une autre pan abeille qui est sp 10 j'aurais plus qu'à la mettre directement pour monter la pan abeille en sp 20 mais il faudra que je récupère les médailles avant donc on refera également un showcase une fois qu'elle sera sp 20 on va activer l'active skill 222 000 1 834 000 ça envoie quand même du lot donc là vous voyez j'ai pris deux ki rainbow un ki rouge je pars en ultime directement c'est vraiment l'avantage de ce lr là comme le végéta c'est que les ki rainbow leur apporte 3 ainsi que les ki de leur couleur donc là je vais prendre une attaque sp il est à contre type le végéta on va voir comment je vais tanker 33 000 j'envoie à nouveau l'ultime ok on va passer sur la dernière phase maintenant la phase où il est réellement à l'air alors je pourrais le laisser à côté de la pan je vais même la laisser à côté de la pan je vais prendre juste une et voilà je pars quand même en sp même si je pars pas en ultime le goku kaioken tech qui s'auto suffit il était déjà à fond là je prends une sp sur le goku directement 34 000 ok à mon tour de lui balancer l'ultime euh non la sp seulement je suis pas en ultime là sur ce coup là voilà 1 000 000 33 une attaque sup qui est une attaque sp également donc je viens d'envoyer 2 sp directement ça ça celui là doit être le mien je pense qu'il a pas de doublon celui là la pan qui va attaquer nous soigner au passage on est quand même revenu full life pan qui tank et elle a activé son passif le goku kaioken qui part en sp et qui va du coup se buff là vous voyez que c'est franchement une ultime très très violente hop on part que en sp et pas en ultime bon j'ai pas eu de chance sur le plateau parce que clairement c'est des unités qui partent énormément facilement en ultime mais là vous voyez que je prends plus de dégâts sur une auto attaque je prends 100 autrement dit le combat est gagné et sans aucune difficulté ah j'ai laissé le petit trait attaque supplémentaire et on va le finir en attaque sup à 832 000 voilà celui là je pense que c'est le mien clairement du coup on a rechoppé quelques médailles là vous avez vu que c'est la team lignée de goku est très 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 puissante à savoir que c'est une team qui va continuer continuellement d'ailleurs de ce buff puisque tout ce qui va rentrer dans la lignée de goku dans les nouvelles unités qui vont être très puissantes peuvent très bien s'incorporer grâce à la lignée de goku si c'est de la famille de goku et pareil pour vegeta et du coup c'est une catégorie qui va se se buff en continu tout le temps tout le temps tout le temps et je pense que ça va être une des catégories les plus fortes comme celle de vegeta à long terme voilà là en même temps on a fait le petit éveil d'okan on va continuer de farmer ses médailles en off pour pouvoir après proposer le showcase lignée de vegeta face à l'événement de goku hop on voit que des unités très fortes il y a également les unités des 3 ans qui ont eu leur éveil j'ai fait le showcase de l'unité en particulier dans ces teams là c'est pareil ils ont ils ont une puissance de frappe pas négligeable du tout donc voilà je vais finir de farmer le vegeta pour vous proposer la vidéo inverse sur l'événement de goku on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur doka n'oubliez pas le petit pouce bleu prenez soin de vous à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501